Et ça chiale encore sur Sparkling Zero, de toute façon c'est simple, nouveau trailer Dragon Ball Sparkling Zero égale nouvelle chialerie comme d'habitude et on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, ça fait l'intérêt qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparkling Zero, comme j'ai pu vous le dire, on va aller directement sur le nouveau trailer qui a été dévoilé hier, d'ailleurs merci à tous ceux qui étaient présents lors de mon live où on a découvert ce trailer qui je rappelle est une masterclass, que ça plaise ou non, pour moi c'est une masterclass, ça me hype de plus en plus. Je suis déjà hype mais quand je vois ça, voilà. Alors on va en parler parce que beaucoup de personnes ont critiqué le chara-design de Freezer première forme, alors je peux comprendre que certaines personnes le critiquent etc, je suis pas là pour les pointer du doigt ou quoi, non pas du tout, on va juste essayer de remettre les choses dans leur contexte, d'accord ? Par contre, il y a juste une chose, là sur Twitter, tous ceux qui me disent, non tu peux pas dire ça, tu peux pas dire que t'es hype etc, comment ça je peux pas dire que je suis hype par de la saga Namek ? C'est la saga Namek, je suis hype de fou, quand je vois Freezer débarquer avec ses sbires, avec toute son armée, avec Kiwi qui va être jouable, avec Ney qui va être jouable, avec Dodoria qui va être jouable, avec Zarbonne qui a également sa transfo hideuse, ça va être jouable. On a également toute la team du Commodore Ginyu, on a également l'attaque Change du Commodore Ginyu qui va être jouable, on a eu également le petit Cyberman, c'est un peu Osef mais c'est toujours un petit plus dans l'arc Saiyan, et toutes les transfo de Freezer qui vont être là. Et de plus, on parle de l'arc Namek, c'est mon arc préféré de la licence Dragon Ball, d'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est là où on en apprend beaucoup plus sur le peuple des Saiyans, les origines de Goku, où justement on a un Vegeta qui perd la vie face à Freezer, qui pleure devant Goku. Tu vois ce que je veux dire ? Les frissons les gars, c'est les frissons de ouf ! On a l'antagoniste Freezer qui roulait sur tout le monde ! Personne ne pouvait lui résister, sauf Goku qui est arrivé jusqu'à faire l'attaque Genkidama. Il s'est encore relevé Freezer avec le Genkidama, il a même buté ensuite son meilleur ami Krillin. Et là, boum ! La légende du Super Saiyan s'est réveillée. La fameuse légende que Freezer craignait tant. Elle s'est enfin réveillée. Franchement, c'est de la masterclass la saga Namek. Donc quand moi, on me montre un trailer sur la saga Namek pour un prochain jeu Dragon Ball, et qu'en plus les graphismes sont hyper bien réussis comme ceci, c'est de la masterclass. Moi, je suis désolé. Ceux qui n'aiment pas, c'est qu'on n'aime pas le même Dragon Ball. Vous avez le droit d'aimer votre Dragon Ball ? Moi, j'ai le droit également. Il y en a un, voilà, hier, lors du live, il m'a dit, c'est un peu n'importe quoi de mettre de la saga Namek quand t'as déjà mis du Végéto, du Gogeta, du Migate. Là, il n'y a pas de hype. Comment ça, les gars ? Mais pour moi, qui est du Migate, du Jiren ou de la saga Namek, moi, personnellement, j'ai beaucoup plus de hype pour la saga Namek que de la saga Tournois du Pouvoir avec le Migate. J'aime beaucoup le Migate, mais les gars, je préfère la saga Namek. Vous voyez un petit peu ? C'est les goûts et les couleurs, c'est comme ça. Donc voilà, mais là, franchement, plus graphiquement, tout ça, c'est de la masterclass. Vraiment, on est sur un jeu de zinzin. On a encore des personnages et des transphos, du coup, qui ont été dévoilés, comme j'ai pu vous le dire. Il nous reste encore 49 personnages à arriver prochainement. Donc voilà, le roster et tout, incroyable. Donc moi, j'ai dit sur Twitter, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous follow, c'est arrobassofiannugic. Vous retrouvez le lien de mon compte Twitter dans la description de cette vidéo. J'ai dit, vous êtes les boss que vous pensez être, en m'adressant à Bandai Namco, car je les ai recités. Merci pour ce trailer de dingue, vivement, le 8 octobre. Donc là, par exemple, on a Storm Z qui me dit, trailer de dingue, non, non, c'est pas possible de dire ça. Ah bah si, je te le dis, je te le redis même ici, en vidéo. Si, si, c'est possible de dire que c'est un trailer de dingue. La saga Namek pour un jeu Dragon Ball, si, si, c'est un trailer de dingue. Je te le redis même en vidéo. Il va falloir comprendre qu'on n'a pas les mêmes attentes. D'accord ? C'est, voilà. Donc oui, je te le dis, c'est possible. Je redonne également mon avis ici. Toute la première partie avec Raditz, c'était complètement inutile. C'est pas inutile, ça s'appelle une intro. Parce qu'on a eu un trailer de 3 minutes 26, au lieu de 2 minutes 30, comme d'habitude. Pourquoi on a eu 3 minutes 26 ? Parce qu'on a quasiment une minute, justement, d'intro. Arc Saiyan, pour nous placer, justement, Chaozu, et également le Cyberman qui va être jouable. Et également, des graphismes de fou sur Nappa. Voilà, donc moi, je trouve ça pas inutile. Chacun voit Midi à sa porte. Ils auraient pu remplacer par la saga Cell. Mais ça, c'est toi. Ça, c'est toi, parce que toi, tu préfères la saga Cell. Mais il faut comprendre, les gars, que ce n'est pas vous qui développez le jeu. Ce n'est pas vous qui faites la communication autour du jeu. Ils ont des personnes qualifiées pour le marketing et la communication de leur jeu. Et c'est pas moi non plus, d'ailleurs, qui l'a fait la com. Je prends ce qu'on me donne. Et moi, quand je vois ça, bah, j'accepte. Voilà. C'est tout simplement. Moi, quand je vois des cheveux rouges, des cheveux bleus, c'est pas ce que je préfère, moi, dans Dragon Ball. Ça, c'est plus du Dragon Ball Super. On a eu des trailers qui visaient vraiment Dragon Ball Super avec du Bergamo, du Ribrian, etc. Ce n'est pas ce qui me faisait kiffer le plus. Mais j'étais quand même satisfait de voir ça, de voir les graphismes, etc. À aucun moment, je n'ai dit, je ne suis pas hype. Franchement, on ne peut pas dire qu'on aime ça, ce genre de trailer, des cheveux rouges, des cheveux bleus. Non. J'ai accepté. Pourtant, ce n'est pas ce que je kiffe de plus dans la licence Dragon Ball. Mais vous voyez, il faut savoir avoir du recul, en fait. Tout simplement. Plutôt que de critiquer les gens comme ça en public gratuitement parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Désolé, mais là, c'est plus une non-hype qu'autre chose. Bah, moi, ce n'est pas de la non-hype. Quand je vois l'arc Namek dans un jeu Dragon Ball, aussi fidèle que cela, ce n'est pas de la non-hype pour moi. Donc, après, on a Aurélien. Il a dit. Bon, après, il était un peu tranquille. Il a dit. Un peu déçu du trailer, on a vu que des persos qu'on savait déjà, c'est bête. Mais non. Nail, on ne le savait pas. On a vu le Cyberman jouable. On a vu toutes les transfers de Freezer. Beaucoup de personnes se disaient. J'espère qu'on va avoir toutes les transfers de Freezer jouables. On a vu toute la team du Konoginyu. On a vu Kiwi également. Non, les gars, on ne peut pas dire qu'on savait tout ça. Non, par contre, je suis désolé. On ne peut pas dire le contraire, tu vois. Qu'il travaille dessus à 100%. Au moins, il le dit comme quoi les devs travaillent dessus à 100%. Les cheveux de Goku. Mais un peu déçu. Bon, il était un peu déçu. Bon, après, il a le droit. Donc après, voilà, ça part en débat. Voilà, donc bla, 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 bla. Il y a Saphir qui dit. Mais vous n'êtes jamais content. C'est ça la dinguerie. Honnêtement, je comprends pourquoi on a zéro démo en France. Il n'y a que nous qui chialons. A-t-il tort ? Franchement, vous voyez, les gars, je le dis souvent, mais moi, je me mets à la place des développeurs. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as les développeurs, ils regardent un petit peu ce qui se passe sur les réseaux et ils se disent, mais attends, les Français ne sont jamais contents. Alors qu'on a des développeurs qui sont à l'écoute de la communauté. Combien de fois les développeurs ont revu leur façon de faire pour faire plaisir à la communauté ? On en parle, l'écran scindé. Vous vous souvenez, je suis parti à Los Angeles, Dragon Ball Games Battle of War. Moi-même, j'ai dit, il faut absolument l'écran scindé. Tu vois ce que je veux dire ? Ils m'ont dit, on ne peut pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. J'ai dit, oui, mais c'est beaucoup demandé, etc. Ils ont fait l'effort de nous le mettre. Aujourd'hui, les gens ne sont pas contents parce que ça ne se passe que dans la salle de l'esprit du temps. Mais c'est déjà bien qu'ils aient fait l'effort. Laissez-les encore continuer à bosser. Peut-être que plus tard, six mois après la sortie du jeu, on aura d'autres maps qui arriveront également sur ce mode-là. Ça veut dire qu'ils sont à l'écoute. Le Goku SCJ3, on disait quoi ? Il n'est pas assez musclé. On nous montre que dans une intro, ils l'ont un peu gonflé, justement. Et après, hop, in-game, il redevient maigre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont en train de bosser, justement, dessus. D'accord ? Les cheveux. Ouais, l'effet banane des cheveux, bla 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 bla. Ils nous ont écoutés. On se retrouve maintenant avec des cheveux qui partent bien en pointe, etc. Pas sur toutes les transfos. D'accord ? Mais en tout cas, il y a une volonté de faire un excellent jeu. Et on n'oublie pas que Junfou Routani, qui est le producteur, est un grand passionné de Dragon Ball. Et j'ai échangé avec lui, vous le savez. C'est un grand passionné de Dragon Ball. Laissez-les travailler et arrêtez de chouiner. D'accord ? Aujourd'hui, en France, on chouine. On voit des démos partout. D'accord ? Les Etats-Unis. Le Japon, évidemment. L'Allemagne. Il y a la Gamescom, là, à la fin du mois d'août. En Allemagne, il va y avoir cette fameuse démo. Il y a un peu partout. En France, on n'a pas. Et les gens chialent. Ouais, on n'a pas de démo et tout. Est-ce que, si tu serais les développeurs, quand tu vois comment ça crie sur les réseaux en France, t'as envie de faire plaisir, toi, à ces gens-là ? Pourquoi on n'a pas de VF sociaux ? Pourtant, on a les comédiens de doublage. Donc, ils sont là. Ils aimeraient faire le doublage du jeu. On a Bandai Namco, France, qui a fait la demande au Japon. Ils ont dit non. Pourquoi ? Parce qu'on ne mérite pas. Naruto Storm, ils ont eu une VF. Mais attention, la communauté Naruto Storm, ce n'est pas la même que Dragon Ball. Et j'ai commenté le tournoi officiel à la Japan Expo de Naruto Storm Connection. Il y avait des joueurs pro. Il y avait également la communauté Naruto. Ce n'est pas du tout la même ambiance. Ils le disent eux-mêmes que le Naruto Storm Connection, ce n'est pas le meilleur des Naruto. Mais ils sont quand même satisfaits. D'accord ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est le jour et la nuit. On n'est pas du tout sur le même délire. Nous, on ne fait que chouiner, 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 chouiner. Il n'y a pas de hype pour la saga d'un mec. Tu t'imagines, t'es les développeurs, tu vois ça et ils vont se dire « Mais en fait, les Français, ils n'aiment pas Dragon Ball. » C'est ça, en fait, le problème. Bon, bref. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc oui, oui, je le redis. Qu'on me dise « Oui, je ne peux pas dire ça ou quoi. Je m'en fous. Je suis hype par ce trailer. » Ensuite, on a eu également les fameuses Freezer Première Forme. On a eu Freezer Première Forme. Beaucoup l'ont critiqué, etc. Je peux comprendre qu'on critique. Parce que c'est vrai que ça fait visage un peu enfantin, un peu arrondi. Sauf que la frame d'après, il a les rides. Vous voyez ? Et là, c'est déjà mieux. Là, c'est déjà mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, c'est le style de Shintani. Shintani, on rappelle, c'est celui qui a réalisé la cover. D'accord ? Et du coup, ils se sont adaptés au niveau du style graphique du jeu en fonction du style de Shintani. Donc, c'est pour ça qu'on a un Freezer un peu arrondi. Ensuite, hier, je vous disais, ouais, le sculpteur, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont fait bleu. Parce qu'énéralement, c'est vert ou rouge, tu vois. Et vert dans le manga avec la couleur du manga full color, etc. Et finalement, eh bien, il y en avait un hier en live. Il m'a dit, ah, c'est dans le film DBS Broly, le sculpteur, donc le détecteur de Freezer, il est bleu. Et effectivement, il est bel et bien bleu dans DBS Broly. Et vu qu'ils se sont, eh bien, adaptés au style de Shintani, etc. Eh bien, voilà. Déjà, ils ont respecté les couleurs de l'armure de DBZ ou du manga Dragon Ball. C'est déjà pas mal. Donc, voilà. Voilà, en soi, déjà, d'où vient cette couleur bleue pour le sculpteur. Et également, il ne faut pas, voilà, ces petits détails. C'est juste un style graphique. Aujourd'hui, la licence s'appelle Dragon Ball Super. Ils ont pris le style de Shintani. Voilà, il faut juste accepter, tu vois. Et du coup, voilà. Par contre, bizarrement, Freezer deuxième forme, personne n'en parle. Vous avez vu comment il est trop bien réalisé ? Et on peut parler également de la troisième forme. Il est trop bien réalisé. Donc, vous voyez, il n'y a pas que du négatif. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ne cherchent que le négatif. Ils ne montrent pas le positif. On n'aura jamais le jeu parfait, le jeu ultime. Ça n'existera jamais. Par contre, quand on voit le jeu qu'ils sont en train de nous développer, c'est de la masterclass. Je suis désolé. Donc, voilà, je devais essayer de clarifier les choses, les gars. Beaucoup de personnes, voilà, qui critiquent. Mais après, attention, il y a également beaucoup de personnes qui kiffent. qui disent, ouais, on n'est pas prêts, c'est de la dinguerie, etc. Masterclass, la saga Namek, etc. Je n'imagine pas les CJ4, ça sera magnifique dans ce jeu. Je rêve. Voilà. Mais s'il vous plaît, les autres, essayez d'oser un peu. Plutôt que de dire, ce n'est pas possible de dire ça. Comment ça ? Je n'ai pas le droit de dire comme quoi j'ai été hype maintenant. C'est un truc de fou. Donc, voilà les amis. N'hésitez pas à me dire également dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis hype quand je vois de la saga Namek. Ce n'est pas pour autant, comme j'ai pu vous le dire, qu'on a du Gogeta, du Végéto, du Migate et qu'ensuite, on te balance de la saga Namek. Ce n'est pas pour autant que je ne serai pas hype. Bien au contraire. Voilà. Et d'ailleurs, on fait Saiyan Origins. Et Saiyan Origins, eh bien, justement, ça se rattache à la saga Namek. On creuse les origines des Saiyajin avec Freezer, etc. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Max de pouce bleu en mode Bipi-Dama. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube si il n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane, le geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous. Ha, 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 ha.